Une anecdote peut-être plus par rapport à Jean-Charles au jeu. Jean-Charles, sur cette capacité à se concentrer, il était capable de dormir une demi-heure avant son match profondément. Il est obligé de le réveiller en disant Jean-Charles, on va s'entraîner, on va s'échauffer, parce que dans une demi-heure, il y a ton match. Mais je pense que ça, ça l'a beaucoup aidé, parce qu'en tirant un huitième de finale à 9h23 et un quart de finale à 14h20, il y a cinq heures d'attente. Ces cinq heures d'attente sont propices à cogiter, à avoir des angoisses, des peurs, à se rendre compte de ce qu'on est en train de faire en se disant « je suis aux Jeux olympiques, si je gagne encore deux matchs, je peux faire une médaille » avec tout ce que ça va représenter derrière. Le rôle qu'on a eu, et Jean-Charles là-dessus était plutôt adaptable, et encore une fois, c'est une de ses qualités, être capable à un moment de prendre une heure, de dormir, faire complètement abstraction de là où il était, pour justement recharger les batteries, et puis après, en quelques minutes, de se remobiliser, dire « ah bah tiens, ça y est, je vais m'échauffer, mon protocole, ma procédure, et puis derrière, j'ai mon match, où je vais me donner au maximum. » C'est plutôt bon signe, effectivement, mais après, il ne faut pas tomber dans le fait de passer à côté, et de dire « je suis tellement détaché, que finalement, que je gagne ou que je perde, peu importe. » Il faut quand même garder l'objectif en tête. Mais en général, aux Jeux Olympiques, ça ne pose pas de problème. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada